L'inflation et la guerre en Ukraine ont des conséquences de plus en plus fortes dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais moi je connais de plus en plus d'amis qui sont frappés, que ce soit par la guerre en Ukraine ou par l'inflation. C'est le cas notamment de deux bons amis à moi, Lynn et Luc. Lynn et Luc Table, ils habitent dans une ville moyenne de France qui s'appelle Bureaucration. Et tous les deux, et je dirais même que toute la ville, a été extrêmement chamboulée par la guerre en Ukraine. Et il faut absolument que je vous raconte ça. Donc tout a commencé un soir où Luc était dans son bar favori, le guet-à-pain. Il était là avec ses amis, parmi eux comme souvent il y avait Yvan, le bûcheron qui boit. Et pendant que Gérard Mansoif, le patron du bistrot, était en train de leur remplir des pintes, ils se sont mis à regarder la télé. Et c'est là que tout a commencé. En regardant la télé, Luc s'est aperçu que d'un côté les sanctions contre la Russie allaient de plus en plus fortes. Et puis de l'autre côté, eh bien que la Russie commençait à hausser un petit peu le ton. Elle recevait maintenant des armes de la Chine. Et puis, de plus en plus, le président russe disait qu'il considérait l'OTAN comme son ennemi. Bref, ça commençait à devenir sérieusement inquiétant. Et Luc, tout en buvant et en discutant avec ses copains, commençait à vraiment s'inquiéter. Il se demandait si à un moment on n'allait pas lui demander d'aller au front, d'aller se battre contre les Russes. D'ailleurs, il n'avait plus qu'une peur, c'est de voir des chars russes débarquer chez lui. Bref, c'était encore qu'un discours de bistrot, mais avec ses amis, on sentait que la tension commençait à monter. Jusqu'à ce que Théo s'en mêle. Théorie du complot a vite demandé à Luc s'il avait prévu quelque chose en cas de guerre. Parce que Théorie du complot, lui, il a prévu pas mal de choses. Il a un bunker dans lequel il a amassé énormément de nourriture. Au début, la nourriture, c'était tout simplement en mode survivaliste. Notre état, notre mode de vie va s'effondrer et lui, avec sa nourriture, avec son mode de vie survivaliste, devait pouvoir tenir pas mal d'années. Donc, il a demandé si Luc avait fait la même chose. Luc s'est avoué que non, pas du tout. Lui, il a les courses de la semaine, les guerres plus. Et c'est à ce moment-là que Théo lui a dit que ça serait peut-être une bonne idée d'y penser. Ça serait une très bonne idée parce qu'en cas de guerre avec la Russie, il pourrait aller se cacher dans son bunker avec sa famille. Et puis, ils auraient de quoi manger. Bref, être tranquille le temps que les choses s'apaisent entre les différents états. Et c'est vrai que ça a beaucoup fait réfléchir mon ami Luc. Luc s'est demandé sérieusement si c'était pas la solution, finalement, pour se protéger lui, bien sûr, mais aussi pour protéger sa femme et ses enfants. Du coup, le soir même, il est rentré chez lui. Il a commencé à en parler à sa femme. Il parlait de la guerre, il parlait des combats, il a rationné la nourriture alors que sa femme était proche de faire le dîner. Il a récupéré plusieurs boîtes de conserve, des paquets de riz, il a mis tout ça dans une caisse. Et puis, il a dit qu'il allait probablement se mettre à construire un bunker dans son jardin. Lynn, elle, était plutôt surprise. Il faut dire que ça ne voyait pas du tout les choses comme ça. Pour elle, le danger que les Russes débarquent à bureaucratieux était quand même proche de zéro. Donc, elle voyait vraiment pas pourquoi son époux était aussi énervé. Bref, il n'arrêtait pas de la tanner, la guerre par-ci, la guerre pas-là, l'Ukraine par-ci, l'Ukraine par-là, les Russes, les Américains, l'Allemagne, la France. Au bout d'un moment, elle en a eu marre. Elle s'est barrée dans sa chambre en lui disant « Fous-moi la paix avec la guerre ». Mais au cours des jours qui ont suivi, les choses ne se sont pas du tout calmées. Luc est devenu de plus en plus frappadingue avec sa guerre. Il s'est même mis à construire un bunker dans son jardin. Il a creusé une sorte de rectangle gigantesque dans lequel il a étalé des étagères et mis quatre lits pour lui, son épouse et ses enfants. Bref, les choses étaient de plus en plus graves, surtout qu'il devenait de plus en plus énervé dès qu'on lui parlait de la guerre. Il avait pris fête et cause pour un camp et dès que les autres osaient dire que son camp était peut-être un petit peu responsable, il s'énervait. Bref, au bout d'un certain temps, il va faire des courses pour pouvoir mettre le maximum de provisions possibles dans le bunker. Il prend sa voiture, il fonce, il s'arrête à une station service pour mettre de l'essence dans la voiture. Et quand il voit le prix de l'essence, il se dit que ce serait peut-être pas mal aussi d'investir dans un cheval. Et finalement, il arrive au supermarché. Il passe dans les différents rayons, prend des pâtes, prend des conserves, prend tout ce qui peut se garder et arrive à la caisse. Et là, la caissière fait passer les articles. Et Luc, petit à petit, voit les prix. Et les prix ont encore augmenté. Mais ça, on connaît tous la chanson depuis maintenant quelques mois. Bref, Luc arrive au moment de payer et ça le fait presque regretter d'être devenu survivaliste. Les prix sont vraiment fous. Il rentre chez lui, gare sa voiture juste devant sa maison et commence à sortir la nourriture pour pouvoir la ranger dans son bunker. Seulement, voilà, ses voisins s'interrogent de plus en plus. Les voisins de Luc, ils l'ont vu d'abord creuser son trou. Et puis maintenant, ils le voient arriver avec des paquets de nourriture. Et dans le quartier, ça commençait à créer un sacré émoi. D'autant que Théo, de son côté, vous vous rappelez, théorie du complot, parlait partout des problèmes qu'il y avait actuellement en Ukraine. Il en parlait énormément et disait que, à son avis, on allait finir par avoir une guerre dans laquelle la France serait impliquée. Et puis, petit à petit, bien la peur, elle s'était mise à gagner toute la ville de bureaucratieux. Tout le monde commençait soit à construire son bunker, soit à faire des courses et à acheter des victuailles et à se mettre à stocker. Bref, une semaine passe, Luc se retrouve de nouveau dans son bistrot, le guet-à-peintre, et discute avec ses copains. Et, eh bien, entre eux, ils se montent un petit peu le bourrichon. Ils se font peur les uns aux autres. Et finalement, Luc, à la fin de la soirée, se dit qu'il devrait peut-être acheter un petit peu plus de nourriture au cas où la guerre soit plus longue que prévu. Il prend sa voiture, il file au supermarché. Il arrive au supermarché et là, impossible de trouver une place. Il a dû circuler pendant 15-20 minutes pour trouver enfin une place de parking parce que tout le monde est en train de faire des courses pour pouvoir vraiment réussir à survivre en cas de guerre entre la France et la Russie. Finalement, il trouve une place, mais il se dit que quand même, finalement, un cheval, c'est pas si mal pour faire les courses. Bref, il rentre dans le magasin et commence à faire ses courses. Mais là, il s'aperçoit que d'une part, il manque de plus en plus de produits puisque tout le monde s'est mis à acheter des pâtes, tout le monde s'est mis à acheter des conserves. Eh bien, on a des ruptures de stock, mais qu'en plus, les prix ont rudement augmenté. L'inflation qu'il y avait jusqu'ici, eh bien, elle s'est accélérée. Et le seul, finalement, qui gagne bien sa vie avec ça, eh bien, c'est le patron du supermarché. Tous les autres se font avoir. Mais peu importe, finalement, quelques heures plus tard, Luc rentre chez lui avec une voiture pleine de boîtes de conserves. Et pour Ligne, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle en a ras-le-bol. Elle est excédée. Et du coup, elle décide d'aller voir la maire de la ville, de bureaucratieux, pour lui demander de calmer la population, d'expliquer aux gens que ce n'est pas si grave après tout. La maire, c'est Elvira. Elvira gauche, elle reçoit Ligne dans son bureau et elle l'entend lui expliquer qu'il faut calmer la population. Elle a un petit sourire en coin. Finalement, elle prend Ligne par l'épaule et puis elle l'amène jusqu'au balcon. Elle ouvre la fenêtre et là, Ligne est frappée. Elle voit plein de monde dans la rue réunis devant la place de la mairie. Ils sont là et ils regardent fixement le balcon du maire. Et Elvira lui explique. Tous ces gens, en fait, ils sont là pour lui demander de l'aide et lui demander sa protection. En fait, Elvira n'a jamais été aussi populaire. Elle est certaine que si elle se représente demain aux élections, elle va les remporter au la main uniquement parce que sa population a peur et veut être protégée par Elvira. Du coup, elle ferme sa fenêtre, revient s'asseoir et elle explique à Ligne. Jamais elle ne calmera sa population. En fait, si elle peut même souffler de temps en temps sur les braises, elle ne s'en privera pas. Ligne, très déçue, rentre chez elle. En sortant de sa voiture pour aller dans sa maison et en traversant son jardin, Ligne tombe encore sur le bunker de Luc. Elle ne tient plus, elle descend dedans, Luc y est. Il est là avec des armes et des provisions à ne plus savoir qu'en faire. Ligne commence alors à lui expliquer. Lui expliquer que ce n'est pas la solution de s'isoler comme ça dans un bunker rempli de nourriture et de flingues. Mais Luc ne l'entend pas de cette oreille. Du coup, Ligne essaye une nouvelle tactique. Elle devient plus charmante. Une tactique de femme, quoi. Et petit à petit, elle le persuade de venir dîner ce soir avec elle au restaurant. Comme Luc aime bien le restaurant et qu'il aime encore plus sa femme, il accepte d'aller avec elle dans ce nouveau restaurant mi-écossais, mi-italien, le Mac Caroni. Ils y vont donc en voiture et là, pendant toute la soirée, Ligne se fait charmant. Elle le charme et puis parfois elle le menace en disant qu'elle ne pourra pas rester avec lui s'il continue à s'isoler comme ça. Et puis elle le recharge. Bref, le repas est succulent, le dessert est sucré, l'addition est salée. Mais à la fin de tout ça, Luc, finalement, entend raison. Il entend les arguments de Ligne. La solution, ce n'est pas de s'isoler dans son bunker entouré de nourriture et de flingues. Luc ne sait pas comment il a pu se faire prendre ainsi au piège. Ligne a réussi son objectif. Objectif, elle a changé les idées de Luc. Sur le chemin du retour, Ligne et Luc passent devant le supermarché. Et là, ils assistent à une véritable scène de pillage. La population a tellement peur qu'elle s'est mise à piller les magasins. Elle a peur de l'arrivée de la Russie et puis elle n'a plus les moyens d'acheter autant de nourriture qu'elle le voudrait. D'autant plus que, je vous l'ai dit, les pénuries arrivent les unes après les autres. Donc, c'est le pillage généralisé. Et là, Ligne et Luc s'arrêtent stupéfaits devant ce spectacle. Luc sort de sa voiture, monte sur le toit et commence à haranguer la foule. Luc, il n'est pas forcément très malin. Il n'est pas forcément le premier de la classe. Mais quand il croit à quelque chose, il sait parler à la foule. Et du coup, la foule, petit à petit, s'arrête et l'écoute. Et Luc leur explique que la solution, ce n'est pas de faire chacun ses provisions et de s'enfermer chacun dans un bunker. Que si l'on fait ça, les prix de la nourriture vont exploser. Et puis que finalement, on va se retrouver tous avec des pénuries. Non, Luc demande à chacun d'être solidaire, de se serrer les coudes pendant cette période difficile. Ligne, très fière de son mari, rejoint Luc sur le toit de la voiture et explique à la foule que finalement, une grande partie de tout ça, c'est la faute d'Elvira. Elvira qui fait tout pour attiser la peur. Elvira qui, elle, veut contrôler la population avec la peur. Finalement, les habitants de bureaucratieux, ils comprennent que la solution est plus dans le partage des ressources qu'ils ont pour pouvoir faire face à une situation difficile plutôt que dans le chacun pour soi. Finalement, chacun rentre chez soi et une vague de bon voisinage commence. On cède les uns les autres pour passer une période difficile. Alors, qu'est-il arrivé à l'inéluctable, me direz-vous ? Eh bien, avec le recul, ils se sont aperçus que toutes leurs peurs n'étaient pas justifiées. Qu'en fait, il y avait évidemment une guerre et qu'effectivement, il y avait de l'inflation, mais que les choses n'étaient peut-être pas aussi graves que ce qu'avait voulu leur montrer Elvira. Et ils ont compris qu'Elvira gauche, elle, son grand intérêt, c'était finalement de leur faire peur pour pouvoir mieux les contrôler. Bref, l'inéluctable ont décidé de vivre une vie normale avec quand même un petit stock en cas de catastrophe. Et j'aimerais bien savoir où vous, vous en êtes justement avec cette guerre. Est-ce que vous avez constitué un stock ? Est-ce que vous vous isolez petit à petit ? Ou est-ce que finalement, vous avez décidé de vivre une vie normale, d'avoir certes un stock en cas de coup dur, mais également de vous entraider avec vos voisins si vraiment les choses devenaient graves ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dit-on toujours, on n'a jamais rien inventé de mieux que la stupidité pour se croire intelligent. Bon, c'est une vidéo un peu avec un nouveau format et vous aurez compris que si j'utilise ce format de vidéo, c'est tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs vidéos où j'ai parlé de la guerre et peut-être pas dans le sens mainstream et du coup, elles ont été démonétisées par YouTube. Donc j'espère que celle-ci passera puisque ce n'est uniquement qu'une histoire, évidemment, fictive. En tout cas, merci de l'avoir regardée. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.